Salut à tous, ici Vultiex, on se retrouve aujourd'hui pour le 46e épisode sur Jurassic Revolution 2. Dans le début du épisode, nous avons construit un enclos ici et un enclos ici. Et dans cet enclos, il contient 3 pachycéphalosaures. Un, deux... Et le troisième est... Ah, il est là ! Donc du coup, 3 pachycéphalosaures et 2 triceratops. Parce que je sais ce qu'on va faire pour le reste de cette série. On va transférer tous les dinos qui étaient uniquement dans les films Jurassic World. Sauf les Jurassic Park. Tous les dinos des films Jurassic Park, on l'a fait dans le premier Jurassic World. Donc pour éviter que ce soit la même chose, on va transférer uniquement tous les dinos qui étaient dans... Dans... Dans les films Jurassic World. On va commencer d'abord par le premier Jurassic World. Dans le premier Jurassic World, il y avait un pachycéphalosaure. Et si vous avez suivi le premier Jurassic World... Euh... Bah du coup, vous savez pas si... Vous savez... Vous savez que... Si vous avez vu... Vous avez cru qu'il y avait pas de pachycéphalosaure. Mais oui, il y a un pachycéphalosaure dans le premier Jurassic World. Je vais vous donner un petit indice. Un pachycéphalosaure... Il y avait un pachycéphalosaure au début du premier film Jurassic World. Et donc là, on va transférer tous les dinos qui étaient dans les films Jurassic World. Et donc là, on va transférer des Stygimoloches. Et avant, on va donner des... On va donner des plantes pour les pachycéphalosaures pour qu'ils puissent se nourrir. Parce que donner... Ne pas donner de la nourriture aux dinos, c'est... Il faut avoir vraiment... Il faut vraiment pas... Il faut... C'est non-respect de ne pas donner de la nourriture aux animaux. C'est-à-dire qu'ils risquent de mourir. Donc très important la nourriture. Pour que les visiteurs apprécient les dinos. Et on va transférer les Stygimoloches. Et ils aiment aussi les autres pachycéphalosaures idées. Les Stygimoloches et les pachycéphalosaures aussi. Donc il y aura... Il y aura des Stygimoloches. On va en transférer. Neuf secondes. On va le mettre au maximum. Et on va... Il peut être combien les Stygimoloches ? Ah, il peut être trois. Bon, on va... On va prendre encore un. Pour savoir combien il y en aura. Ah bah tiens, lui, c'est 8 secondes. Bon, on va le prendre. Ah bah non, c'est les mêmes. Ah non, peut-être que c'est parce que j'ai pas cliqué sur le banc. Ah, voilà ! Du coup, on va prendre ces trois-là. Hop. Les Stygimoloches. Hop. Les Stygimoloches. Et donc là... Hum... Et je sais pas si c'est à quel enclos pour un vivant ici. Je sais pas... Je pense pas qu'il est assez grand pour les Stygimoloches. En tout cas, il y aura un enclos ici. Qui va être pour les Stygos. On va construire l'enclos ici. Ça va être l'enclos pour les Stygos. On va les mettre comme ça. Et donc on va attendre que la clôture soit finie de construire. Et les Stygimoloches sont prêts à être transférés. On va aller les mettre là-dedans. On va récupérer la cible. Demande de récupération bien reçue. Trois Stygimoloches. C'est fait. Maintenant, on va mettre les... Ouais, je pense qu'ils vont être bien les Zapatosaures ici. Même s'ils sont pas bien, ils vont jamais s'échapper. Parce qu'il y aura aucune évasion que j'ai activé le paramètre dans... J'ai activé l'option dans les paramètres du bac à sable. Il y aura aucune évasion. Donc on va mettre les Zapatosaures ici. Sauf les Brachiosaures. Les Brachiosaures vont être dans un enclos. Alors, les Zapatosaures... Voilà. On va les remettre comme ça. C'est comme ça. Dès qu'on a reconstruit toutes les... Un dinosaure a la tête très dure. Malgré son crâne épais couronné de cornes, c'est un animal social et relativement docile. Sauf s'il se sent menacé. Dans ce cas, mieux vaut ne pas en approcher. Ce dinosaure peut faire des ravages dans ses enclos et détruire de nombreux obstacles. Pensez-y quand vous aménagez son habitat. Raison confirmée. Les Lestygémologes se sentent bien. Les Pachys, Lestygémologes et les Striscatops se sentent bien. Donc on va devoir attendre que les Apatosaures soient prêts. D'ailleurs, il va être combien ? Ah, il va être 1 ? Bah, on va mettre... On va mettre 2. Il y aura un enclos pour les enclos ici. Pour... On va voir ce que je vais faire comme enclos. Pour que ce soit beau. Je crois qu'il y a un autre enclos ici. Ici, je crois que ça va être pour les... On va voir ce qu'on peut faire. Ça va être l'enclos pour les Galimimus. Là. On va mettre ici. Par contre ici, je trouve ça pas très beau. Donc on va l'arranger. Même si je trouve ça un petit peu trop, on va quand même le mettre beaucoup plus beau. Ah, là ! Là, ça devient beaucoup plus beau. Enfin, c'est beaucoup plus beau. On va le mettre comme ça. On va mettre une porte juste ici. On va mettre un petit poste de... Un poste électrique. Un poste électrique. Ah, voilà ! Alors que lui... Lui, on l'enlève. Et là. Comme ça. On va mettre les Stegos Les Stegos va être combien Il va être 4 Donc on va en mettre 5 On va mettre 5 Stegos On va devoir attendre Que les Apatheuseurs soient fait On va peut-être le mettre Plutôt On va le mettre comme ça Il y aura des routes ici Donc là on va les mettre On va mettre un comme ça Une porte ici On va mettre un comme ça Et ici on va mettre Là ça va être les Gérosphères Qui vont être reliées Comme ça Dans cet enclos Là ils vont revenir Ici jusque là Et d'ailleurs on va On va mettre la porte Un peu plus au centre Arranger un peu plus aussi Lui on va le mettre Là Les Apatheuseurs sont là Ok Mais d'abord On va devoir préparer Donc là c'est vrai J'aurais dû le faire C'est sûr qu'ils vont être bien Parce que c'est assez grand Alors Alors On va les mettre Demande de récupération Reçu 5 sur 5 On va faire comme ça Et ici ça va être Dans cet enclos Ça va être Une visite jurassique Parce que Si vous avez vu Le film Jurassic World Le 1 On voit des visiteurs Être dans un camion Dans la vallée Dans la même vallée Comme dans le film Jurassic Park 1 Rien ne m'échappe Surtout pas les erreurs Faites bien attention Au moindre détail Où vous aurez de mes nouvelles Qui suis-je ? Le docteur Henry Wu Ce spécimen géant Est un apatosaure La taille impressionnante De cet animal Suffit à intimider Même les prédateurs Les plus déterminés Les avantages évolutifs De l'apatosaure Sont sa taille Et son comportement On va mettre comme ça Donc il y est fait On va mettre l'eau Pour les guérir Une muesse Alors les apatosaures Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ah c'est vrai Faut vraiment Faut mettre une On va leur mettre une porte Pour qu'ils puissent traverser Comme ça Au lieu de faire le Au lieu de faire le tour Ici Dans tout coup Là en plus Il n'y a même pas de place Pour la porte Même s'il y a de la place On peut tester La galerie panoramique Là Mais je n'ai pas le goût De faire ça Parce qu'elle est bien au centre En fait ils sont bien Donc là Ils veulent Des arbres Une forêt Et des feuilles En hauteur C'est-à-dire cela Ok Maintenant On va la mettre Une forêt On va les retirer Là On va quand même Mettre Un poste de garde Ici On va mettre Les gamines Mais après J'arrête l'épisode Ce qui peut être Plus olé On va en mettre 6 Faut être encore plus Bon on va voir Qu'est-ce qu'il peut Nous proposer Comme Comme tas de D'œufs Là-dedans Ah 7 On va mettre Les 7 On va mettre Les 15 secondes Il fallait Peut-être Que les Les ségos On va les mettre Là dans le prochain épisode On va préparer On va faire L'enclos Des Des galines US Là On va être là On va les mettre On va les remettre Enfin d'abord On va mettre La piste Pour la visite La visite Jurastique Là Voilà Un petit poste Comme ça Alors On insigne Les amis On va faire Des là Pour le 46e On a pu faire Certains de ces animaux Certains de ces animaux Représentent un réel défi Regardez par exemple Ce nouveau dinosaure Le Galimimus C'est un omnivore opportuniste Qui se débrouille mieux en groupe Jusqu'ici aucun problème Mais sa vitesse Galimimus est extrêmement rapide Ce qui implique des difficultés particulières Pour les équipes de gardes chargées De les surveiller On va s'éteindre Pour le 46e épisode Sur Jastico Evolution 2 On a pu faire L'onclos Des apathosaures Transférer Des stégimoloches Là Et Yalimimus Là On va transférer Les stégos Dans le prochain épisode Donc si vous avez aimé N'hésitez pas à laisser un pouce bleu De demain A t'aider à commenter Cette vidéo Et de vous abonner A ma chaîne On se trouve Un jour Pour le prochain épisode Sur ce jeu Salut